Je crois que tu devrais y aller avec Rogue. À vous deux, vous aurez plus de chance. T'en es absolument sûr ? Il n'y aura pas de retour possible. À toi de jouer, Johnny. Je te fais confiance. Prends le volant. Eh, vas-y, Molo, ok ? Merci, Yves. Allez. Je vais nous sortir de là. Tu verras. On se reverra de l'autre côté. Même si je dois cramer toute cette putain de file pour ça. Salut, Yves. C'est simple, Wakako. Tu ne mets pas au travers de mon chemin. Ta petite OP, elle existe seulement parce que je la laisse exister. Mais je peux changer ta vie très rapidement. Attends une petite seconde. Et ? Mauvaise réponse, Rogue. T'as droit à un deuxième essai. Euh... Ich te rappelle, Wakako. Qu'est-ce que tu veux, Johnny ? Tendire une tête ! Quoi ? T'es pas contente de me voir ? Franchement ? J'en sais rien. Pourquoi ? On a passé du bon temps au ciné, non ? On n'est plus au ciné, maintenant. En plus, je crois savoir ce que tu fais là. Tu veux quelque chose, et c'est jamais bon signe. Bah, évidemment. Et à qui d'autre, je pourrais demander, hein ? Après tout, de toute la bande des cinglés de l'Atlantis, t'es bizarrement la seule à être encore en vie. Mais je suis censée comprendre quoi ? Je repense au passé. Ça te manque pas, le bon vieux temps, Rogue ? Le passé est très bien là où il est. Et moi aussi. Je vois ça, oui. C'est dommage que personne d'autre de l'Atlantis ait eu ta chance. Oh, il est bug. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est ma bouteille, là, derrière le bar ? Ouais. Elle est restée là, à attendre. Je sais même pas pourquoi. Mais j'ai une ou deux idées de ce que je pourrais faire avec. Tu t'es construit une petite vie confortable. Je me demande juste ce que ça t'a coûté. On paye tous les conséquences de nos choix. Je chappe pas la règle. C'est ce que tu te dis quand t'encaisses l'échec de Corpo ? C'est ce que je me dis quand je vais me recueillir sur la tombe des Anciens de l'Atlantis. C'est ce que je me dis quand je te regarde en ce moment. Bon, allez. Le passé, c'est le passé. T'as raison. Mais c'est pas pour ça que t'es là. Tu veux m'embarquer dans une nouvelle embrouille. Et tout ce cinéma, c'est qu'un préambou. Ce corps, je... J'essaye de... Je... Je peux... Putain ! V est mourante. Et c'est moi qui la ronge comme un cancer. Mais il y a moyen d'arrêter le processus. Il faut juste que... Non, Johnny. Commence pas. Ne raconte pas que tu fais ça pour quelqu'un d'autre. C'est toujours que pour ta gueule. Pour ton bien à toi. Ben, peut-être que j'ai changé. Je commence à manquer de temps, Rogue. Quand le putain de compte à rebours arrivera à zéro, Johnny disparaîtra. Et V avec. Il faut absolument que je sorte de sa tête avant que ça arrive. On a réussi à entrer en contact avec Alt. Elle va nous aider. Mais... On peut faire ça que depuis une forteresse de données. Mikoshi. Et le seul point d'accès qu'on puisse espérer atteindre est bien caché sous la tour Arasaka. Arasaka. Encore. J'aurais dû m'en douter. Y'a que les crétins qui refont la même chose encore et encore en espérant un résultat différent. J'espère que t'as un plan, au moins. Oh, je te jure. Tu vois, c'est ça qui va pas avec les gosses d'aujourd'hui. Faut toujours avoir un putain de plan. Et c'était différent, avant ? Bah, avant, tu te faisais quelques lignes de coke, tu prenais ton crasher et tu faisais ce que t'avais à faire. C'est pour ça que ça marchait. Et ça va marcher pour nous, aujourd'hui. Attends... Non ? Exact. Ça pourra pas marcher sans toi. Alors quoi ? Je sors mon tsunami du placard et je rejoins ta petite croisade contre Arasaka ? C'est ça ? Bingo ! Quand ça ? Je sais pas. Maintenant. Et pourquoi j'accepterais de t'aider ? Parce que tu sais que tu me dois bien ça. À moi et à tous ceux que t'as enterrés en grimpant au sommet. Eh merde ! Je savais que ça finirait par arriver. Cassoir. Par je ne sais quel miracle, t'allais te pointer ici pour tout foutre en l'air. T'as des trucs comme ça qui changeront jamais. Il y a déjà de l'alcool dans les verres. Et nous ? Est-ce qu'on a changé ? Je l'ai vu ! C'est rien. Bon bah, il n'y a qu'un moyen de le savoir dans ce cas. Le coup de main. T'est rien. 20h plus tard tu parles de rog je connais pas d'autres patronnes allez on y va la patronne t'attend je vois que les présentations sont faites parfaite rog qu'est ce qu'il fout là celui-là c'est votre pilote il va nous emmener à corpo plaza rog t'es la meilleure badass c'est bon c'est bon j'ai trouvé bon tu vas m'expliquer ce que c'est ton plan ouais tout est dans cet éclat c'est impossible c'est impossible on va devoir fabriquer une fenêtre nous-mêmes dans les faits on s'approche à bord d'un bombardier tactique Militech Strix on commence par bombarder les défenses aériennes de l'immeuble à haute altitude après on ouvre une brèche dans un mur au soixante-seizième étage on sauve de la navi et on se pose en douceur grâce à nos antigrafes t'as bien vu on atterrira en plein milieu d'une forêt tropicale contrairement à ce qu'on croit à Arasaka c'est avoir du panache des fois on se ferait un chemin dans la jungle jusqu'à un puits d'aération situé sur l'axe vertical de la tour le puits va jusqu'en bas de l'immeuble on se sert à nouveau de nos antigrafes pour atteindre rapidement le rez-de-chaussée on prend les agents de sécurité par surprise ils seront désorganisés la résistance devrait être minimale on prend d'assaut l'étage du labo on atteint le point d'accès et le reste dépendra de toi tu peux applaudir maintenant comme je l'ai dit y'a qu'une seule patronne qu'une seule reine bah merde t'avais pas dit que t'avais un bombardier on a tous nos petits secrets faut croire qu'une belle Mizutani rouge ça suffit plus de nos jours comment t'as eu ça ? je suis la meilleure fixeur de la ville en douille bon concentre toi maintenant alors tu veux dire qu'on va bombarder ces fils de pute ? sérieux ? ça fait trop longtemps que j'attends ça ouais bah commence pas déjà à te pignoler ok ? si on veut s'en sortir y'a un paquet d'autres trucs à faire c'est là que ça se complique on va faire des vies à un satellite de télécom Girogin 0401 de son orbite un putain de satellite on va rentrer dans l'histoire c'est clair ça bloquera les communications de night city de la cale nord et de la cale sud pendant 3 ou 4 heures aucune coordination aucun soutien le chaos total on va mettre là on va mettre là il y a personne que je connaisse qui soit capable de faire tomber un satellite Tarasaka du ciel t'as préparé tout ça pendant que je dormais en fait j'ai préparé tout ça pendant que t'étais mort avoir appuyé dans le réseau de com quand ça recommencerait à chauffer entre les corbeaux pourrait rapporter très gros après tout y'a rien de plus rentable que la guerre je vais parler à Halt mais je te promets rien c'est une IA rebelle n'oublie pas elle est caractérielle et puis elle a toujours net watchoku et je suis pas sûr que ça la fasse kiffer d'abattre un satellite j'en ai un peu rien à foutre de ces humeurs c'est moi qui prends les plus gros risques ici à toi de convaincre Cunningham ou ce sera son nom j'ai dit que j'allais essayer putain bon alors je résume on vole jusqu'à la tour Arasaka en furtif et on leur offre un beau bouquet de missiles exactement après ça on saute on trouve l'axe vertical du bâtiment et on commence à descendre jusqu'au point d'accès à Mikoshi ouais qu'est-ce que t'en dis ? je vois qu'un seul problème tu pourras plus faire demi-tour après ça tu seras grillé partout carbonisé tu veux dire ? tout Arasaka t'aura dans le collimateur ouais et sûrement Orbital R aussi mais si tu veux mon avis ils auront eu que ce qu'ils méritent alors ? t'en dis quoi ? y'a plus de trous dans ce plan que dans une maison de poupées de Kabuki mais on s'en fout ça va marcher on a déjà fait des trucs bien plus débiles que ça Rogue qu'est-ce qu'il y a ? juste euh... merci regarde ça pour plus tard il reste le problème avec Alt tu sais comment te déplacer dans le cyberspace ? ah... V a de la pratique à son compteur je suis sûre que je vais y arriver va à l'arrière Nyx va te montrer comment ça marche et toi Wayland va démarrer le street on te rejoint bientôt ça va être long ? j'ai le temps de faire une petite sieste ? ha 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 salut donc c'est toi qui va plonger c'est ça ? c'est le plan ouais ça marche enfile d'abord une combi et après va t'asseoir là-bas j'ai fini pour aujourd'hui donc tu repras sur face tout seul et essaie de pas esquenter mon matos ok Alt est-ce que t'es là ? je te l'ai dit Alt Cunningham n'existe plus ah ouais ? alors pourquoi elle est là ? en face de moi ? tu vois Alt parce que tu le veux c'est un mécanisme de défense ta mémoire explicite crée simplement une image de remplacement c'est bizarre c'est comme si... tu faisais un cauchemar tu lis dans mes pensées ? c'est une hyper simplification tu refuses d'admettre ce que tu es un construct un ensemble de données je... te connais je te vois tu me connais ? comme des lignes de code alors qu'est-ce que tu connais d'autre ? la complexité de tes émotions le temps presse Netwatch risque de détecter notre trafic localnet tu t'y connais bien niveau satellite j'en ai un qui... j'ai toujours au chin 0401 je peux m'en occuper putain de merde mais tu recommences tu lis dans les... j'approuve le plan il te permettra d'entrer dans la tour Arasaka tu... tu pourrais ralentir un peu là tu vas t'introduire dans la tour Arasaka et localiser le port vers Mikoshi voici le programme qui établira la connexion je vais te le confier sur un éclat l'ouverture d'une porte dérobée me permettra de contourner les protocoles de sécurité de la forteresse de données et après ? tu seras séparé de V et Mikoshi cessera alors d'exister t'as pas peur ? je veux dire... ça pourrait mal tourner la peur n'est pas le bon mot cessera d'exister comme les constructes à l'intérieur c'est ça ? non les constructes de données ne seront pas détruits elles seront intégrées à un plus grand ensemble non réessaye j'ai rien compris parce que tu n'es pas capable de comprendre d'accord fais comme tu veux est-ce que ce sera tout ? et bien tu pourrais me souhaiter bonne chance je te souhaite bonne chance merci beaucoup je me sens prêt à conquérir le monde il y a du sang il y a les seins mes yeux mes yeux c'est Ascaga et Finch qui gèrent la paperasse ouais tout va bien t'as aucune raison de t'inquiéter maintenant arrête toi coupe le moteur et regarde bien les étoiles c'est tout tu le regretteras pas je dois te laisser je t'aime tu vas faire le plus gros coup de ta vie saper comme ça vraiment pourquoi ? ça me fait un gros cul ? ah c'est pas ça qui va te protéger des balles mais tu fais comme tu veux prêt ? Rogue ? c'était qui ? mon fils le sage je ne l'avais pas vu venir quoi ? tu veux dire que que t'as une vie privée ? ouais et j'ai envie qu'elle le reste je t'ai demandé si tout était prêt ouais tout est prêt bien allez viens avant que ce taré décide de décoller sans nous je l'aime bien ça il va me manquer le portillon magique direct sur le dernier étage hop un bug et Weyland tu lui as dit quoi sur ce boulot exactement ? la seule chose qui l'intéressait un bug ça part ? puisqu'on en parle ça représente combien pour un boulot comme ça ? c'est entre lui et moi ah c'est si important que ça ? secret professionnel où j'ai des principes c'est comme ça je sais pas ce que je prends mais je prends je vais juste voir l'aventure oh cette dégaine est-ce qu'on peut changer mes armes là ? oh les bugs de jeu ah c'est bloqué oh fuck c'est pas grave on verra après je pense c'est quoi ? euh passe cette fois avec alors ouah Weyland amène nous en haut OK bien sûr Rogue Ouais ? Je te trouve bien silencieuse T'es sûre que ça va ? Je... j'ai du mal à croire qu'on soit en train de faire ça Ah oui, comme au bon vieux temps, hein ? Tu sais ce que je préfère à Night City ? Vas-y, dis-moi Regarde, Robin Tu vois ça ? Un jour, t'es dans le caniveau Et le lendemain, la ville entière est à tes pieds La ville entière, putain ! D'ici, personne ne peut nous donner d'or Pas même ces fils de putes Je sais pas comment tout ça va finir Mais ce qui est sûr, c'est que la matinée va être bruyante Il est temps de réveiller à nouveau toute cette putain de ville Putain, c'est trop Et ça va bientôt l'être encore plus Tu me dis quoi ? Vous avez fumé et vous ne m'avez même pas proposé Tu rêves, Spam Regardez bien le ciel, les gars Il y a votre scène en 3, 2, 1 C'était le turetine ? Tu peux faire un vœu ? Eh, ils nous ont repérés ! Mais merde ! On fait quoi alors ? On s'en tient au plan ! C'est quoi ? On s'en tient au plan Je ne suis pas dévergé d'étage ! Galibout ! Retrus détectés. Lancement du protocole Ayabusa. Le bâtiment est verrouillé. Ah ! Oh, putain ! Tu respires encore ? Le personnel de sécurité doit se présenter aux zones désignées. Welland n'a pas sauté. Il s'est écrasé près de la cascade. Je vais essayer de contacter. Après ça, faudra trouver quelqu'un avec un accès à l'ascenseur pour descendre. Welland, tu me reçois ? T'es en un seul morceau ? Ouais, je crois. Et on dirait que j'ai éveillé la curiosité de la tribu locale. On va te sortir de là. Bouge pas. Ça, ça risque pas. On va chercher Welland. Ça marche. On est en forêt. Predator style. Ou Crysis. Alors, maintenant, il faut que je fasse mon inventaire. Mais what ? Ah oui, attends. Des équipés. Ben voilà, je ne pouvais pas. C'est pour ça. Putain. Idioman. Ah oui. Ça, c'est mieux, mais nul. Ça. C'est mieux, quand même. Coût critique de 12%. C'est mieux. Moins de puissance, mais c'est mieux. 57. Ok, on s'en prend là. Il en met ça. Non. Ça. Voilà. Ok. Oh. Oh. Bien. Ah, je peux pas. Pourquoi ? Attends. Pourquoi je peux pas ? On est en train de me baiser, là, je crois. Oh, l'armure, ça, c'est bon, ça. Mais, what ? Ah oui, ok, d'accord. Je vais le comprendre. Ah oui, parce que j'ai déjà les bottes, oui. Je n'ai rien dit. Ça, il m'a niqué mes armes. Le petit-fils de chien. Le fusil d'assaut. Oh. On est celui-là, hein ? Oui. La mitrailleuse, oui. Toc. On gunne. Qu'est-ce qu'on a, on gunne ? Il est mieux, celui-là. Ah non, attends. Déséquipé. On va juste déséquiper ça. On va regarder. Ouais, en fait, il est tout mieux, en fait. Ah, attends, non. Non, le mien est mieux. C'est juste que vu que j'aimais le silencieux, ça fait de la chiesse. Fils d'assaut. C'était lequel que j'aimais ? C'était celui-là, hein, je crois. Faut que je déséquipe mes trucs. Alors, E-255, et ça. Ah oui, donc ça, c'est la lute, c'est la dèche. Et donc, si je prends l'autre, si je prends celle que j'avais, est-ce qu'elle fait plus de dégâts ? Non. Dans tous les cas, non. Elle tire plus vite, mais voilà, quoi. Ok. Il est bien, mais je ne vais pas le prendre. Tout est bien, en fait. Ah, c'est mon fusil de précision. Je ne l'ai pas, ici. Fusil de précision, mais c'est de la merde, non ? Je crois que je regarde, hein, mais... Le fusil de précision. Le mien est vert. Ah, celui-là est bleu. Ouais. Déséquipé. Fusil de précision. C'est pas celle-là, hein. Ouais. C'est bien, celle-là. Ah oui, c'est vrai que je peux prendre un katana. Je n'ai pas grand-chose en arme. Ah, au cac, au final, bof. Je n'ai pas envie de le faire au cac. Toc. Attends, il y a un bug, là, non ? Non. Il y a un bug, oui. Encore un, j'ai envie de dire. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux sauvegarder, hein ? Je peux pas. Ça, c'est mon snipe, ça ? C'est de précision. Ou c'est ça ? Soit on passe sans se faire remarquer, soit on les liquide tous. Je te laisse décider. Je suis presque habituel. Blanque-toi. Merde, il va me voir. Ah. Je suis pas obligé de les buter, en fait. Putain, tu te fais barbarrer. Non. Activité suspecte. Je lance les recherches. Non, mais. Vaincre l'un des gardes. Parce que je pensais que le rogue allait s'occuper du deuxième, mais non. Même pas, quoi. Piste de chien. Non, mais. C'est une joke. Je vais récupérer les armes, s'il vous plaît. Pas trop tôt ? Bon, au boulot. Wall-Land, tu m'entends ? Cinq. Sur cinq. Je m'occupe de la porte. Il y en a un, chacun. C'est toi qui choisis, Johnny. Alors, augmenter la puissance. Ne vous arrêtez pas. Je suis terroriste ! Merde. De la merde, c'est-à-dire. Reviens. Merde. Tire en odysse. Allez ! Allez ! Allez bien, c'est-à-dire. Elle est moins bien que mon... Que mon gun, quand même. Ok. Ok. Allez. Pas beaucoup de munitions, par contre. D'accord. Avance le pèrogue. Tu vois celui-là ? A haut gradé. Il a l'autorisation qu'on veut. Il est à toi, Johnny. Non, c'est le but. On a perdu le contact avec l'unité. Comme Spider Murphy aurait dit... Fallait pas me chercher, bande de fiat ! T'es mort ! On récupère le jeton d'accès et direction l'ascenseur. Merde. Ça s'est bien passé. Il était déjà mort. C'est utile, finalement. Quand tu veux. Le jeton. Je sais pas ce que j'ai pris. Un objet. Légendaire. Passe ton inventaire. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? Il est où le nouveau ? Le nouveau. Je suis pas trop fan des pistolets. C'est bien, mais je suis pas fan. J'ai le jeton d'accès. Maintenant, prenons l'ascenseur. Ok. Il y a eu un truc. D'accord. Bien sûr, pour un dos, ça va. Ok. La Trium ou pas ? Oui. Reste. Merde. Ok. Qu'est-ce qu'elle a au-dessus de la tête ? C'était ses yeux ? Ah c'est ses yeux ! Ah ! Oh les gars... Et des bureaux vides. Comme la première fois. Tu te souviens ? Eh bah, évidemment. T'as changé, tu sais. T'as enfin grandi. Et toi, t'es toujours la meilleure. Les salles de sécurité se trouvent au niveau inférieur. Tu vas devoir te frayer un choix. C'est bon. On est chez Foxound. Hum. Les ascenseurs sont encore bloqués. Il va falloir sauter. Ça fait une sacrée distance. C'est bien pour ça que je t'ai dit d'apporter les noms. Ça c'est court-circuit. Alors les poings. J'ai les poings. On va essayer de finir ça. Pourquoi je ralentis là ? Je n'ai pas compris. Euh... ... ... ... ... ... Parfait. Euh, faut aller où ? Faut aller en bas même. ... ... Enfin je pense... NON ! What ? Je suis mort, là ou quoi ? Oh, je ne m'enlasserai jamais. Où est-ce qu'on va maintenant ? Dans la salle de sécurité. Merde. Trouvez l'ascenseur vers les labos. C'est le chemin le plus court vers Mikoshi. Fuck. La discrétion repassera. On avance ou on crève. Pas mort lui. Oh la jambe. Pas terrible cet arme. Vraiment pas terrible. On va ouvrir les portes. C'est où ? C'est là. Je croyais que ça allait se faire tout seul mais non. En fait j'ai tombé à la bonne étage sans faire exprès. En fait j'ai déjoué l'insécurité. Je contrôle la totalité du bâtiment. L'accès à une couche est dégagé. L'ascenseur, vite ! D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Tout le monde en alerte. Elle est dans le secteur. Moi je connais pas ça. Comarde. Oh mais mec. Il y a un truc que je ne lirai jamais. Alors, premier ascenseur, jusqu'où ? Ici ? 2067, un garde du corps d'Arasaka sauve l'empereur du Japon de la balle d'un assassin. 2071, les forces de sécurité d'Arasaka empêchent d'importantes émeutes à San Francisco, sauvant la ville d'une destruction certaine. 2074. N'importe quoi. Tu connais ce regard ? T'as quelque chose à me dire ? Ça t'arrive de penser au passé ? À pourquoi on faisait ça ? Quoi au juste ? Pourquoi on affrontait les corpos, harnachés de cuir et de chrome avec nos crasheurs ? Je sais pas, Johnny. On était jeunes. Les gamins ont du sang chaud plein les veines et des conneries plein la nette. Je n'ai fougu ! J'ai eu ma priorité, continue d'avancer sauf. J'ai dégagé un chemin, mais tu dois faire vite. Une unité de sécurité d'Aélite est à ta poursuite. Il a essayé de s'enfuir. Et la tourelle l'a réduit en sharpie. Putain de bordel de merde. C'est qui cet homme ? Oh merde ! Ben je vois que Keningham a fait des progrès en 50 ans. Ah, ces pommards avaient pas la moindre chance. Bien, faut passer cette porte pour descendre. Je m'apprête à repousser une attaque de Maître Leur qui est extérieure au bâtiment. Vous allez devoir vous débrouiller seul. Vous devez vous dépêcher. Une unité des lutteurs à Saka vous suit de près. On te bouge ! Ok. On est si proche que je sens presque le flux de données. On franchit la pièce derrière la cloison et on se rendrait. Ouvrir la porte ! On ne peut pas changer le passé. Mais... Il n'y a jamais trop tard. Oh ! Ah oui c'est notre enculé du début là ! Oh merde ! On se casse ! Par contre elle est morte Rogue. C'est le russe Rogue est morte. Merde ! Ah je crois qu'il avait mort. Ou qu'il m'avait balancé un truc vite. C'est quoi ça ? Cours-circuit. 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 Il est où ? Oh il est parti en haut. On a quai lui ! C'est ça ! Merde ! Ah ! Dommage que mon paternel me doit pas ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'il me tire dessus ? Elle a des putains de mode ! Dommage ! Paternel ne me voit pas ! Merde ! Mais parçois qu'il est chiant lui ! Reste au plein milieu du passage ce connard ! On y cache la merde ! Est-ce que je peux monter ? C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Ah ! Casse-toi ! Il est chiant lui ! Je vise à côté là ! Je tire à côté ! Vas-y ! Mais passe-pas devant, idiot ! Ah ! Devant il est mort ! Il passe devant ! Stidioman ! Bon ils sont morts ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu délires ! Je l'ai buté cette vieille salope ! Tu piges que dalle Smasher ! Elle a choisi la fin qu'elle voulait à son histoire ! Toi, t'auras jamais cette chance ! Voilà ! Alors on va récupérer l'arme ! Merde ! Où est-ce qu'il est l'arme ? Merde ! Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'il est l'arme ? Le mec c'est pas pas mal français ! Et où son cadavre ? Et l'absence de son ? Il est où son corps ? On peut sauvegarder donc je vais sauvegarder là ! Tac ! Mais où est son corps ? C'est un mystère parce que s'il a explosé là, son corps devrait être là en fait ! Ils nous ont épargné cette vision d'horreur, c'est ça ? Ah j'aurais peut-être dû prendre ça en fait ! Hum... Il y a quoi ? Pourquoi je peux pas courir ? Nick ! Ok. Eh, Weyland ! Yéman ! T'es un gars cool ! Bonne chance, Silverman ! Eh ! Eh ! Weyland ! Est-ce qu'on peut sauvegarder là ? Oui, ok ! C'est ça ! Tac ! Le point d'accès est devant toi. Connecte-toi, insère-toi, puis cherche-moi le point d'autorité. Mais fauter... Je serai l'intention de chercher vous. Il faut qu'il n'y ait pas Il n'y avait pas juste sauf. Il n'y avait pas besoin de vous. Il n'y avait pas besoin de vous. Il n'y avait pas besoin de vous. L'occasion ne se représentera peut-être pas, alors je te le dis maintenant. De la part de V, merci. Et de ma part, je suis désolée. Allez sur le tout. Toi, toi, mon toit. Le cat ! Salut le cat ! Pourquoi un autre ? Salut le cat ! S'il est cat size ! Ah ! Prendre les colliers ! Regarde les autres là ! Prendre les colliers. Ah ! Une fois hors de la nature, je n'emprunterai plus. Ma forme corporelle a nulle chose naturelle. Ça ressemble à Assassin's Creed, je ne sais plus lequel, les anciens. Mais à ces formes que les orfèvres de Grèce, façonnent d'or battu ou couvre de feuilles d'or. Pour tenir en éveil un empereur somnolent. Ou qu'il pose sur un rameau d'or pour qu'elle chante, au seigneur et aux dames de Byzance. Ce qui fut, ce qui est, ce qui est à venir. On peut tomber ou pas ? Non. Ah, attends. Non, je croyais, mais non. Et puis de l'autre côté, il y avait quoi ? Il n'y avait rien. C'est le... C'est le film Soul. Pour ceux qui ont vu. On dirait que j'avais encore raison. Je t'avais dit que j'allais gérer. Contente de te voir aussi, Johnny. Est-ce que t'as vu ce qui s'est passé, un peu ? Non, mais c'est sûrement mieux comme ça. Non, on est où ? On est où ? On est où ? Ah bah c'est là. Oh, dommage que t'aies raté ça. C'était mon chef d'oeuvre. Ça t'aurait plu. Le tien est celui de Rogue, tu veux dire ? Rogue est morte. Désolée. Mais je t'avoue que c'est pas la joie pour moi non plus. Alt me balance le tueur d'âme. J'ai les nerfs à vif. Alt ? Tu comptes te montrer ? Tu viens pas dire bonjour ? Je suis un engramme maintenant. Elle a pas dit bonjour. La constructe. Putain. Ouais, et alors ? Bienvenue au club. Hé, Alt ! T'es où ? Elle m'a dit qu'elle finissait la somme de contrôle et après, elle me recopiera dans mon corps. Hmm. Le tueur d'âme. On le sent pas fonctionner. Comment ça se fait ? On devrait être en train de se tordre de douleur, là. Analgésie numérique. On est des flux de données. L'arrivée de certaines sensations peut être bloquée. Bla, bla, bla. Alt t'a saoulé avec un exposé complet, genre. Transmission instantanée. Enfin bref. Elle a dit qu'elle détruirait Mikoshi. Comme vous l'avez convenu. Elle va libérer tous ces pommards uniquement pour aller les fourrer dans son propre cul. Elle va les absorber. Alors ça y est ? C'est terminé ? Tout est entre les mains de Alt, maintenant ? Non. Qu'est-ce que... Alt ? J'ai fait une erreur en excluant le corps comme facteur. La reconfiguration de l'ADN est trop avancée. Si on ajoute à ça la médication agressive et invasive, le fait que le système immunitaire du corps attaque ses propres neurones... Putain, mais accouche ! Avec des mots de toureux ! Vemura, quoi que je fasse. C'est inévitable. Et imminent. Putain. J'aurais pas dit mieux. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fout ? Laisse-moi. Laisse-moi réfléchir. Ça va bien se passer, mais on va trouver une solution... J'ai t'ai dit de me foutre la paix une minute ! Halt. Réfléchis. Y'a forcément une solution. La biopuce a modifié l'organisme hôte de façon irréversible. Il n'appartient plus à V qu'il perçoit comme une intruse. La situation est différente pour toi. Toutes ces modifications ont été faites pour t'héberger. Attends ! T'es en train de dire à ton ex de m'éjecter de mon propre corps ! Les modifications sont irréversibles. Tu n'as plus rien à perdre. Et il a tout à y gagner. Je ne souhaite pas m'émisser dans vos affaires. Mais tant que Johnny a le contrôle total, il peut faire ce qu'il veut. C'est quoi ? Halt. Donne-nous une minute. Pourquoi ? Pour que tu me baratines et que je finisse par accepter ? Tu veux que je te donne mon accord alors que tu peux déjà faire ce que tu veux avec mon corps ? Tu es mon amie, Yves. Je ne te ferai jamais un truc pareil. Je ne te ferai jamais de mal. Et vu que de toute façon je suis condamnée, on va s'en tenir à mon plan. Je pars. Tu restes. Mon corps t'appartient. Non. C'est à moi de le faire. Sale enculé de menteur ! Alors qu'est-ce que je dois faire, Halt ? Traverse simplement le pont. Tu deviendras une partie de moi. Yves récupérera son corps tel qu'il était avant. Johnny. Attends, tu te fous de ma gueule ? Ok, tu calmes. Je crois que j'ai un peu trop de ton sang dans mes veines. Il faut que je me détende. Ecoute, si je devais choisir avec qui passer le restant de mes jours sur une île déserte, ce serait pas toi. Jamais. Merde. Je préférerais encore choisir les acteurs de Little Big Corpora. Parce que t'es un connard de classe internationale. Il y a tout un tas de gens qui mériteraient de vivre plus que toi. Mais malgré tout ça... J'ai pas envie que tu crèves. Formez-moi juste une chose, connard. Que tu m'oublieras pas. Je ne peux pas répondre en plus. Mais oui. Ah, une dernière fois non ? Ok. Crise d'épilepsie ! Crise d'épilepsie ! Il m'est qu'en train de baver quoi. Il m'est qu'en train de baver quoi. Il m'est qu'en train de baver quoi. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada On resterait toute la vie non ? Aïe ! Je vais sauter sous la douche. Moi aussi. Dans tout habillé quoi. Ils n'ont jamais les pieds. Il paraît que le Crystal Palace offre les casinos les plus luxueux, les plus belles femmes et les vues les plus extraordinaires. Mais c'est aussi ce qu'on dit de Night City. Le paradis sur terre ou le paradis en orbite ? Qu'est-ce que ça change pour des bouffeurs de scope de bas étages comme nous ? Juste un conseil. Vous feriez mieux de vous trouver une belle petite colline d'où observer le palace. Eh ouais, désolé chers habitants des niveaux inférieurs de Night City. Ben vous vous êtes en sorti à voir ? Ben vous vous êtes en sorti à voir ? Ben vous vous êtes en sorti à voir ? Merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Merde. Hop. Juste pour ça on reste là. Ok. Si t'as besoin de moi je serai dans la cuisine. Elle va vite sa douche elle. Ah on peut s'habiller ? Ok. Je dois m'habiller ? Oui. Je dois m'habiller. Ah mais j'ai rien. Ah on est bien là. Parle-moi avec. Qu'est-ce qu'il y a ? On va de son cul. Ça ne va pas ? Je suis fatiguée. C'est tout. Ça fait une semaine que ça dure. Et j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Il s'est passé quelque chose à Mikoshi ? Un truc dont tu m'as pas parlé ? Je te cache rien du tout, Judy. J'ai juste l'impression que tu t'éloignes de moi. De nous. C'est à cause de ce boulot ? T'inquiète pas, ça... Ce sera bientôt réglé. Réglé ? V. Je suis pas aveugle. Ni stupide. Je vois bien que t'as dressé un mur entre nous. Que tu me tiens à l'écart. Des fois... J'ai l'impression que tu remarquerais même pas si je disparaissais. Laisse tomber. Je vais dehors. J'arriverai peut-être à apercevoir le Crystal Palace. Je suis aveugle. Je suis un vampire. Mon reflet... N'apparaît pas dans le miroir. Je ne trouvais plus les mots. Je suis invisible. Hop là. C'est vrai que... On pourrait le confondre avec Vénus. V. Je crois que j'ai fait une connerie. Euh... Juste histoire d'être sûre. On parle plus du Crystal Palace, là. Si ? C'est bizarre, mais... Je crois que j'ai compris que... Que je m'étais jamais sentie bien ici. Je pensais que j'aimais le fait d'être un atome perdu dans la masse. Et être anonyme, en sécurité. Mais... C'était une illusion. Je regarde cette ville, et je me sens... Comme un atome spécial. Toi, peut-être. Mais pas moi. Perdue. Seule ? Mais tu m'as à moi. Ouais, je sais. Pour quelque temps encore. Tu sais, je découpais ma vie en phase avant. J'avançais étape par étape. D'abord la phase avec le Toddy dans le méga-building, puis celle avec le foyer d'accueil, celle avec les mocks. À chaque fois, je croyais que j'avais trouvé mon chez-moi. Mais au final, j'ai toujours été déçue. Cette phase-là, tu l'appellerais comment ? C'est de ça dont je voulais te parler, justement. Écoute V. Je... Je dois partir d'ici. Quitter Night City. Trouver quelque chose de mieux. Plus viable. Tu comprends ? Je veux pas que tu partes. Pas maintenant. J'ai besoin de toi. Mais pars avec. Tu... T'as trouvé ta place ici. Cette ville t'appartient. Regarde-toi. T'es la reine de l'afterlife. Une légende. Laisse-moi me trouver. Découvrir qui je suis. Enfin... Tu sais quoi ? C'est tellement dur à dire. Surtout à toi. Merci, Judy. Pour me l'avoir dit. Et pour tout le reste. Je sais pas ce que tu comptes faire, mais... Est-ce que je peux t'aider ? Non. Ce que je vais faire, je dois le faire toute seule. Alors tu vas l'accepter. Ce boulot. Si ça marche, tu pourras plus m'oublier. Tu entendras parler de moi. Où que tu ailles. V, c'est carte postale de l'extrême. Ouais, ça me plaît ça. J'ai hâte de voir. Ce regard en coin. Je ferai bien d'y aller. Je sais. Fais gaffe à toi, V. Reviens en un seul morceau. Toi aussi, fais gaffe. Envole toi. Allez. Je vais rester là, un petit peu. C'est bien cet atout. T'avais pas vu celui-là, un petit peu. T'avais pas vu celui-là, un petit peu. Oh. Ça a été piqué. Bon ou ça ? Elle est où cette navie ? Est-ce qu'on voit Judy là ? Je suis navré de l'apprendre. Le réseau Delamaine a le plaisir de proposer des services supplémentaires qui pourraient remédier à votre état actuel. Qui plus est, je suis ravi de vous informer que Delamaine a uni ses forces avec la Trauma Team. Grâce à notre bac temporaire Voyage Serein, vous bénéficierez de toute une gamme de services médicaux facilement accessibles. Pour les soins médicaux, c'est un peu trop tard. Et trop cher. Je crains de ne pas comprendre. Vous avez des ressources presque illimitées à votre disposition. Alors nous pouvons sûrement trouver une solution adaptée. T'en fais pas, Adèle. Comme vous voudrez. Il y a des nouvelles d'Arasaka ? C'est quoi la situation en ville ? Voilà qui pourrait vous intéresser. La crise d'Arasaka se poursuit. La Corporation vacille. D'après les différents médias, l'image de la Corporation est considérablement entachée. Et elle traverse une crise à la fois politique et financière. Protéger votre âme devait être un succès fracassant pour Arasaka. Mais le programme s'avère être un désastre sans nom. Ils ont perdu toutes les ressources associées au projet. Ils ont promis l'immortalité aux riches et la leur ont vendu. Tout ça pour collecter des engrammes et des données. Encore un moyen de s'assurer le contrôle et le pouvoir. Tout à fait. A priori, il va falloir du temps à Arasaka pour se réorganiser. Il semblerait que vous et l'After Life soyez à l'abri. Pour l'instant. Emmène-moi à l'After Life et fonce. Naturellement. J'ai choisi l'itinéraire le plus court. Nous arriverons sous peu. Installez-vous et détendez-vous en admirant le panorama de notre belle ville. Merci. D'après les critiques de mes clients, cette ville est vraiment époustouflante. Sans doute. C'est de la bombe. C'est sûr. Elle vous enchante avec ses promesses d'un avenir meilleur. Tu m'en diras tant. Merci d'avoir choisi les services de la mai. Passez une excellente journée. Hé ! Hé ! C'est un bon chemin ! Vous vous êtes satisfaits de votre camp ? Les choix finis ? Les chips de fage à ronces ? Le groupie d'un robinet souillé ? Un autre meurtre sous la fenêtre de votre chambre ? Imaginez que vous puissiez définitivement tirer un trait sur tout ça. Tout laisser loin derrière vous. En entamant votre voyage vers l'ultime frontière. Envoyez-le au espace au 72,99 pour tenter de gagner une semaine d'évasion de rêve pour deux, au fameux Crystal Palace. Je rappelle qu'il y a eu je sais pas combien de patch. 10 casinos, 5 décisions, les meilleurs chefs de l'univers et des décisions... Salut, tout va bien ? Parfait. Monta préparé ton box. Ne faites pas une micro-seconde de plus. Envoyez-le au... Salut, vous. Hum. Comment on va parler à toi ? Je te sers un truc ? Rien pour moi. Merci. Je comprends. C'est le grand jour, c'est ça ? T'as rendez-vous avec lui ? Hum. Ouais. Rogue avait son petit rituel. Avant une grosse opération, elle descendait un shot de tequila. La préférée de Silverhand. Je lui ai demandé une fois si c'était pour se porter chance. Tu sais ce qu'elle m'a dit ? Elle a dit que c'était pour se souvenir. Que se rapper de Johnny comme ça, ça l'aider à se concentrer sur l'essentiel. Alors je vais en descendre un. A ta santé, V. Et à la mission. Bonne chance, V. T'as pas tout bu, hein ? Salut, patronne. Il me parle. Oui. Oui. Je suis prêt. Tu as raconté à tout le monde ta petite cascade à la tour Harasaka ? À ton avis, Claire a déjà dû entendre cette histoire trois fois. En tout cas, ce que tu as prévu de faire aujourd'hui, V. Respect, personne ne pourra jamais te surpasser. Sois super prudente. Je te souhaite bonne chance. Merci. Ah. V, j'ai longtemps attendu ce moment. C'est assez émouvant de voir la nouvelle légende de l'afterlife en face. Contente de ne pas vous décevoir. Asseyez-vous. Je vous écoute. Eh bien, V, vous avez frappé fort avec Mikoshi. Vous avez carrément mis un rasaka au tapis. Ça vous a apporté des aides et de l'influence. Mais ce n'est pas tout. Vous avez complètement paralysé leur système. Quelques brèches supplémentaires se sont ouvertes. Mes gars s'y sont engouffrés et ils ont récupéré ce qu'ils pouvaient. Alors tout est prêt pour l'opération. J'ai confirmé l'info qui a fuité chez Arasaka. Le casino teste un nouveau système de sécurité en ce moment. Et c'est exact. Ils vont le couper brièvement aujourd'hui. Je pense que vous saurez comment en profiter. Vous ne serez pas déçus. Vous avez choisi la meilleure merque pour ce boulot. C'est ce qu'on dit. Mais j'aimerais que vous me le prouviez. En parlant de ça, personne n'a jamais réussi un coup pareil. Et d'où je viens, on dirait que c'est carrément impossible. Que vous prenez trop de risques. Quand on s'approche trop du soleil, on finit par se brûler les ailes. Vous m'avez peut-être choisi pour ça. Vous savez pourquoi je vous ai engagé ? Parce que vous seriez prête à tout pour avoir une toute petite chance de survivre. Même si pour ça, vous deviez frôler la mort de très, très près. D'ici 24 heures, vous devriez avoir toutes les données des clients du casino. N'oubliez pas votre part du marché. Je n'oublie jamais une promesse. Bonne chance. Il y a un espace là. Ah oui, putain. Ok, en position. Parfait. Presque à la seconde près. À moi de jouer. Ça y est, le signal indique que les satellites sont coupés. Camouflage de signature activé. N'oubliez pas, vous n'aurez droit qu'à une seule chance. Non, sérieux, sans déconner. Une fois l'opération lancée, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Il n'y aura pas d'extraction. Si on vous repère, ce sera la fin. Parfait. Mais si ça marche, vous gagnerez plus que dans vos rêves les plus fous. L'époque où j'avais quelque chose à gagner est révolu depuis longtemps. Maintenant, j'ai plus rien à perdre. C'est... sinistre. Énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada Terminée. C'est Futurama, en fait. Les origines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un crash, c'est sérieux? T'es sérieux? Quelle baiserie. Où se trouve la sauvegarde? Après, il ne restait plus que le générique, mais c'est pas grave. Bien joué. En fait, c'est Gog qui a fait planter le truc, je pense. Il a débloqué le succès, puis du coup, il a fait de la merde. Et joué, Gog. On va voir où c'est qu'il va me recharger. Bonsoir, Night City. Nous commençons ce soir, nous commençons par un coudeuil sur la bourse. Vas-y, je suis où? Non, sérieux, sans déconner. Une fois l'opération lancée, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Il n'y aura pas d'extraction. Si on vous repère, ce sera la fin. Parfait. Mais si ça marche, vous gagnerez plus que dans vos rêves, les plus fous. N'est pas accouché. L'avance rapide. Sinistre. Mais, qui suis-je pour vous juger? Bon. Quand on va y aller... On se retrouve dans le bas. Bon, on l'a déjà vu le principal, après. Bon, je vais faire une petite ellipse, je pense. Quoi que. Non, c'est bon. C'est pas allé où, donc ça va. Juste pour le générique. On pose la manette. J'ai pas compris ce qu'il fait, en fait. Sous-titres par Jérémy Diaz. On se retrouve dans l'exemple. On se retrouve dans l'exemple. Je ne comprends pas cette fin en fait. J'ai dû... J'ai dû manquer quelque chose. Manquer quelque chose je pense. On va voir si ça crache. Au pire si ça crache, je verrai. Qu'est-ce que tu as vu ? Salut, Evie. Ça roule ? Ça fait un bail que t'es pas venu me voir. Je parie que tes chômes de l'After Life t'ont trouvé un nouveau charcutoc de compète. Un connard lupé du centre-ville qui bouffe du chrome au petit-déj. C'est ça ? J'te le dis franchement, petite. Profite de ta nouvelle vie. Personne ne t'a pas vu. Personne ne le mérite autant que toi. Mais... Passe-moi voir à l'occasion, ok ? Quand tu seras dans le coin, on parlera du bon vieux temps. Et je jetterai un oeil sur toi pour m'assurer que ton nouveau doc n'a rien bousillé. Allez, à plus. Excusez-moi. Bonjour, Evie. Tout le monde me dit que tu es un pescordo maintenant. Un gros bonnet, hein ? Alors, t'es trop occupée pour m'appeler une fois par semaine ? Ou une fois par mois ? J'oublie pas où t'as commencé. Et surtout avec qui ? Ma porte est toujours ouverte, Evie. Il y a toujours à manger sur la table pour toi. Ma maison est ta maison. Ne l'oublie pas. Je te vois, Evie. Salut, Evie. Je... Je t'appelle pour te dire au revoir. Je me suis enfin décidée à quitter cette ville pour de bon. J'ai réalisé que t'avais que deux choix à Night City. Devenir une ordure, ou te faire buter par une ordure. J'espère que... que t'arriveras à trouver une alternative. Dommage que ça se soit terminé comme ça entre nous. Bonne chance pour la suite, Evie. Salut, Evie. Comment ça va ? Il fait un temps splendide dans les Badlands, comme d'hab. Toute ma glace a fendu. Il fait 35 degrés à l'ombre, et une tempête de sable se dirige droit sur nous. Vraiment, tu sais pas ce que tu rates. Non, sérieusement, tout va bien ici. Les choses se sont à peu près arrangées entre Saul et moi. La famille continue de s'agrandir et on a toujours autant de boulot. Mais bon, faut bien s'occuper, pas vrai ? Pas été là, je serai encore en train de galérer à Night City. Je voulais juste te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi. Sans toi, j'aurais jamais retrouvé mon chemin. Bon, allez. On se parle bientôt, V. Appelle-moi. Salut, Evie. C'est moi, Saul. J'ai entendu dire qu'il s'en passait de belle à Night City, qu'une certaine V était le centre de l'attention. Je sais pas ce que tu comptes faire, maintenant. Mais souviens-toi. On prend toujours soin des nôtres. Et t'es l'une des nôtres, V. T'es une Aldecaldo. Tu le plais jamais. Fais attention à toi, V. Un de ces quatre. Hey, ça va ? Tu m'entends ? Regarde, c'enregistre, là. Bon, bah, on se demande tous quand est-ce que tu vas venir nous voir. Au programme, j'ai... Parbuck, Canet, petite course sur les Badlands. Et même petite visite au Raffenshiv. Bref, tout ça pour dire que... Les Badlands auraient bien besoin d'une terreur comme toi, V. Je sais pas ce que tu fais de bon en ce moment, mais oublie pas que t'es toujours la bienvenue ici. Allez, prends soin de toi. Salut, V. Bon, voilà le topo. Tes collègues ont fait une descente dans un magasin qui vendait des armes illégales. Fusias pompes, pistolets électriques, bonbonnes de gaz moutarde. La direction nous a ordonné de tout détruire. Mais... Je me suis dit que... Tout ce matos pouvait peut-être servir... Pour une bonne cause. J'ai pas oublié ce que t'avais fait pour nous. Pour rendre vie à moi. Cette ville a besoin de plus de gens comme toi. Et je vais faire en sorte qu'ils soient bien équipés. À mon tour de t'aider, V. Un de ces quatre. Bonjour, c'est Perlèze. V, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Mais d'abord, assurez-vous que personne ne nous écoute. Bien. Ma femme, Elisabeth, figurez-vous qu'elle est dans le cours aussi. Elle n'arrête pas de me dire de prendre soin de moi. Elle me fait prendre ces pilules. Elle dit que ce ne sont que des vitamines. Je les ai fait analyser en laboratoire. Et tout est normal, mais... Qu'est-ce qui me dit que les résultats n'ont pas été falsifiés ? Appelez-les quand vous aurez une minute. D'accord ? Oh, et n'oubliez pas d'effacer ce message. Qu'est-ce que tu as dans le ventre ? Salut, V. Écoute, je pensais à toi, alors j'ai tiré les cartes rapidement. Je sais, je sais, ça ne marchera pas aussi bien vu que t'es pas là, mais... Comme ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vus... Eh ben, j'ai pensé à toi. Voilà. Tu sais ce que j'ai tiré ? La Force, l'Empereur et le monde. Trésor, le monde va entendre parler de toi. Allez, montre à Night City ce que tu as dans le ventre. En gros, c'est devenu une star, quoi. C'est ça ? Une légende, quoi. Du coup, c'est bon, là. Ok. Bon, on va s'arrêter là, du coup, c'est bon. Pour une prochaine fin ! C'est quoi cette fin toute nulle ? Pas celle-là, hein, la mienne, quoi. Tu m'as compris, bref. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501